Pierre, on avait parlé d'une préparation particulière à deux semaines. Comment t'as géré cette semaine ? Est-ce que ça s'est goupillé comme on avait prévu ? Oui, ça s'est goupillé comme on avait prévu. C'est-à-dire qu'on s'est calé un petit peu sur le programme des sélections, sachant que toutes les sélections s'entraînaient fort mercredi sur les balling plays, sur les collectifs. Donc nous, c'est un peu ce qu'on a fait aussi. Un repos hier et une bonne mise en place. Entraînement aujourd'hui à 30 joueurs. Est-ce que tu peux nous faire un point sur quels joueurs t'as récupéré ? Ils sont tous revenus, on va dire, les Français, sauf JB Gros, vous l'avez vu. Paolo Garbisi est revenu, Luquezzi est revenu. Ben White est revenu aussi, tout le monde est revenu, sauf JB Gros. Sur les blessés, est-ce que tu peux nous faire un point comme d'habitude ? Oui, donc le point, bon, malheureusement, Leicester est bien sûr encore blessé. Bon, vous savez, Swan et Béka. Voilà. Duncan est un peu juste. Comment on se remet d'une semaine, comme après la défaite, après Toulouse ? Comment tu l'as gérée, toi, avec le groupe ? Est-ce que tu as senti le groupe aussi touché par cette lourde défaite ? Comment tu l'as gérée ? Oui, ça s'est mélancé derrière nous. On a effectivement bien basculé mercredi sur le match qui vient. Donc on est focus sur le match qui vient. Et je pense qu'on a bien basculé, ouais. On fait notre métier. Non, mais on dit qu'on se dit les choses sur ce qu'on voulait se dire. Et derrière, on bascule assez vite sur ce qu'on avait prévu sur nos 15 jours par rapport à nos entraînements, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc voilà, on reste sur le plan, malgré ça. Et puis, il faut vite rebasculer positivement dans la tête pour faire un grand match demain. Lyon, justement, vous vous connaissez. A quoi vous vous attendez ? Oui, alors je connais un petit moment maintenant. Ça fait presque deux ans, troisième année. Donc, bon, on s'attend dans le même style que le stade toulousain. Ce sont des équipes qui se ressemblent beaucoup en termes de jeu, en tout cas, en termes d'attaque, d'opportunité, avec des joueurs plutôt très dangereux sur le fond du terrain, avec des contre-attaques qu'il va falloir bien, bien, bien maîtriser. Donc voilà, ça va être encore un gros, gros match. En tout cas, le dernier de la série des neuf matchs chez nous. Donc c'est important de bien terminer. Pierre, le fait qu'ils aient perdu à la maison le week-end dernier, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche de Toulon sur ce match-là ? Pour moi, rien du tout, non. Honnêtement, c'est sûr qu'ils vont venir faire un grand match ici. Je connais bien l'adversaire. C'est sûr qu'ils vont venir pour tout donner ici. Donc c'est clair, ça va être un grand match. Pierre, on a déjà un peu discuté, mais semaine après semaine, vous continuez à prendre des cartons, ça arrive encore. On n'a pas l'impression que vous parvenez pour l'instant à régler ce souci-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Parce que là, ça commence à durer, même si je pense que vous avez mis des process en place et peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais vous continuez en tout cas à faire beaucoup de fautes et vous prenez toujours autant de cartons, quasiment autant que l'année dernière au bout de neuf journées. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est un truc qui m'inquiète. C'est pas un truc qui me fait plaisir. Maintenant, il faut regarder l'origine des cartons, à quel tempo du match. Bon, celui de Lewis, enfin du coup, c'était pas Lewis, sans trompe. Oui, mais celui-là, il est embêtant quand même. Mais bon, Marius, il fait une faute, on va dire, bête, quoi. Il le sait, il se maîtrise pas. Bon, voilà, ce sont des choses où forcément, il y a beaucoup d'envie. On a beaucoup de générosité par moments. Il faut savoir aussi contrôler, maîtriser, être dans le contrôle par rapport à ça. Alors des fois, tu prends un carton jaune parce que c'est des fautes répétées ou ça tombe sur l'un, ça tombe sur l'autre. Voilà, donc c'est effectivement, c'est plus au-delà des cartons que tu as raison, parce qu'on joue à 14, 13. Enfin voilà, c'est quand même très embêtant. Il faut aussi, c'est dans notre discipline, dans l'ensemble qui n'est pas encore bien ajusté. Pierre, sans rentrer dans la polémique sur votre suspension, je ne suis pas dans ça, mais j'avais posé la question sur le côté humain, sur le retour de Melvin. On connaît votre attachement au club et la passion que vous y mettez et votre caractère un peu enflammé parfois. Et calme aussi. Oui, aussi, ce matin surtout. Tout le temps. Comment vous le vivez en ce moment, humainement ? Ça va ? Moi ? Oui. D'être éloigné de... Ah non, je ne vais pas vous dire que le jour de match, je suis super heureux et que je suis heureux si on gagne, bien sûr, à la fin du match. Et triste, voilà. Mais bon, après, je le vis, je n'ai pas le choix. Donc, non, mais je le... Voilà, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'équipe, j'ai confiance en mon staff à la mi-temps. C'est vrai que ce sont des moments... Ben, c'est mon job, quoi. Manager, essayer d'impacter l'équipe, essayer, parce qu'il faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Des fois, on dit, oh putain, le coach, il a bien parlé, alors on fait une grosse deuxième mi-temps. Oui. Il faut arrêter de dire aussi n'importe quoi, mais je crois que moi, ce qui me... Oui, ça me touche de ne pas faire mon métier. Voilà, mon métier, c'est toute la semaine, c'est tous les jours, et c'est le jour du match. Bon, voilà, il y a une sanction, je le répète, je la respecte. Même si on a fait appel pour essayer justement de parler de ça, voilà, mais on verra plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pour revenir un peu sur la discipline, est-ce que tu réfléchis à faire appel de façon sporadique à quelqu'un de l'extérieur qui vient... On sait que des fois, les arbitres professionnels passent dans les clubs, est-ce que ça arrive encore à Toulon ? On a vu en tout cas personne, pour l'instant, diriger peut-être une séance. Est-ce que tu réfléchis de plus en plus ? Peut-être un mec comme Richie aussi, plus consultant. Oui, c'est prévu, c'est prévu. On essaye, je t'assure, on essaye de mettre des choses en place, mais voilà, après c'est mental aussi, il faut aussi la discipline. J'ai entendu que c'est parce que Romain n'est plus là, et c'est vrai que Romain nous a beaucoup apporté la saison dernière, c'est une évidence, quand tu as Romain et quand tu ne l'as pas. Ce n'est pas la même chose, mais Romain Poitre, ça ne se remplace pas comme ça, je l'avais dit, donc c'est aussi une responsabilité, la discipline. je pense que les joueurs doivent avoir une responsabilité, et aussi de la maîtrise, du contrôle, ce que je dis, et voilà, donc il faut travailler ça, et je vais faire venir l'arbitre que tu veux, si à un moment donné, dans la tête, tu ne te contrôles pas, tu ne te maîtrises pas, tu n'es pas précis dans ce que tu fais, tu prendras toujours des pénalités. Il y a quoi, la pratique sur le terrain ? Il y a plein de raisons, mais comme toutes les équipes. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de fautes, c'est très compliqué de faire des matchs à zéro faute, voire impossible, mais on est bien capable de bien mieux faire. Donc oui, le contrôle, l'intelligence, garder l'esprit clair dans des moments clés, ne pas vouloir, tu sais, des fois, on veut sauver un peu la patrie, gratter absolument des ballons, on manque un peu de patience. Donc la patience fait que ça excite un peu tout le monde, et puis après, c'est l'autre. Donc il faut, ben voilà, il faut un peu se... Il faut beaucoup être dans le contrôle et dans ce que tu fais. Voilà. Mais quand tu tombais une saison, tu disais que ça ne se remplace pas comme ça, tu le répètes, est-ce que tu t'attendais un si grand écart entre deux saisons, quand même ? Je pense que tu sentais quand même l'importance de Romain et son importance au quotidien, tu sentais que ça allait forcément avoir un impact, mais est-ce que tu t'attendais que c'est un aussi gros impact négatif, malheureusement, puisque ça vous met un peu dans rouge ? Oui, mais je te dis, voilà, on essaye de le contrôler, mais... Non, mais sûr que non, mais sûr que non. Mais après, il y a très peu d'équipes qui ont un arbitre dans leur staff, donc il faut arrêter. Je crois que je parle de responsabilité et voilà, quand on est sur le terrain, il faut faire les bons choix à des moments chauds d'un match et c'est ça le haut niveau. Voilà, donc aujourd'hui, sur la première partie de saison en tout cas, on ne peut pas dire qu'on est qu'on est les bons élèves, mais je suis sûr qu'on peut le redevenir. Pierre, bonjour. Au début de la conférence, tu as parlé du retour des internationaux. Il y en a un de retour qui a été plus ou moins assez étonnant, c'est celui de Charles Olivon. Toi, est-ce que justement, est-ce que ça t'étonne de le voir revenir à Toulon ? Comment tu le sens physiquement ? Est-ce qu'il est en forme ? Et est-ce que ça t'a étonné de le voir revenir ici à Toulon ? Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne forcément, mais je crois qu'il y a le problème contre le Japon, je crois. Et puis après, il y a encore deux autres matchs. Donc peut-être qu'ils veulent aussi essayer des joueurs et ça, il faut poser la question aux sélectionneurs. Mais en tout cas, on récupère Charles. Charles, je l'ai eu au téléphone. Il est bien sûr content de revenir aussi. Il va repartir dimanche soir. Voilà, lui, il est concentré, il est focus sur Toulon et puis après, il aura une deuxième semaine pour se préparer avec l'équipe de France pour peut-être certainement il est dans les 23. Ça, il faut poser la question aux sélectionneurs. En tout cas, il a gardé un esprit de conquérant. Ah oui, Charles. Voilà, demain, il sera avec nous. C'était ma question. Voilà. Pierre, on aura Paolo après en conférence de presse aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le début de saison de Paolo ? Comment tu le sens ? Paolo, il a repris, je crois que ça a été le dernier, je crois, je suis sûr, ça a été le dernier joueur à reprendre à part, on va dire, Ryan avec le Seven. Et c'était le dernier joueur à reprendre. Ça veut dire qu'il a fait une saison l'année dernière très, très longue. Très, très longue. Bon, il est parti en tournée parce que Gonzalo, que je connais bien, voulait le prendre en tournée, ce qui est normal. Il voulait qu'il joue pour sa sélection, mais sauf que lui, il a fait énormément de matchs. C'est une saison qui a duré plus de 12 mois, même. Donc, c'était assez long. Assez long. Donc, il a repris tard. Et c'est vrai qu'il a eu un peu plus de mal à rentrer dans le bain. Et voilà, je pense que Paolo a cœur de faire un gros match aussi demain. Et puis, ensuite, il repartira avec sa sélection. Et je suis sûr qu'on l'aura en grande forme sur la deuxième partie de saison. Qu'est-ce qu'il doit apporter de plus pour toi à l'équipe aujourd'hui ? Plus d'emprise sur le jeu ? Qu'est-ce qu'il doit apporter de plus ? Non, mais Paolo, il sait ce qu'il a à faire. C'est un joueur de niveau international. Il sait aujourd'hui qu'il était certainement en dessous de ce qu'il veut faire. Mais comme je dis, je ne suis pas très inquiet. Je ne lui mets pas énormément de pression parce que, comme je dis, c'est quelqu'un avec qui on a confiance. Voilà, donc je suis persuadé que sur la prochaine partie de saison, il sera encore à un meilleur niveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'homme qu'il est dans la vie de tous les jours au club ? C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui a l'air très gentil ? C'est un garçon franchement qui est très bien, très bien intégré. Mais non, parce que ça... Non, non, Paolo, c'est un garçon qui est à la fois très pro et j'ai envie de dire très perfectionniste. Alors comme tous les perfectionnistes, ils sont des fois un peu tendus avec eux-mêmes et c'est aussi ça que Paolo doit relâcher un peu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui veut tellement bien faire que certainement, comme tous ces joueurs, moi j'en faisais partie avant, tu te mets trop de pression par moment et tu veux donner toujours la meilleure version de toi-même et être parfait, sauf qu'être parfait, ça n'existe pas. Par contre, il faut se rapprocher de ses objectifs et il en est conscient. Donc voilà, je ne suis pas inquiet avec Paolo. Dernière. Allez, une dernière. Pareil sur Emeric qui va arriver en conférence de presse aussi. Voilà, comment tu juges son début de saison ? Il y a eu des blessés, Emeric a répondu aux attentes du staff, je pense. Voilà, comment tu juges son début de saison ? Je lui ai dit, je crois que depuis que je le coach la troisième année, je trouve que c'est sa meilleure année. En termes de préparation, il s'est très bien préparé. Je ne dis pas que les années d'avant il ne s'était pas préparé, mais je trouve que dans l'ensemble, il est bien mieux. Voilà, il supporte bien mieux les charges, il a aussi changé beaucoup de choses individuellement et ça paye aujourd'hui pour lui. Voilà, donc c'est plutôt bien parce qu'on a besoin de lui et comme tu dis, il tient le bon bout. Alors, il n'a pas débuté beaucoup de matchs parce qu'il le sait, il a encore des choses à monter, à progresser et en tout cas, pour moi, il est vraiment sur la bonne voie. Emmerick, bonjour, tu viens d'entendre le débrief de Pierre de ton début de saison. Comment tu le juges ton début de saison personnellement ? Je ne l'ai pas entendu parce que quand j'ai entendu mon prénom, je me suis monté parce que je suis un peu gêné à ce moment-là. mon début de saison, je le trouve bon. Il y a pas mal de choses qui sont positives dans ce que j'ai pu faire en ce début de saison comme que j'ai eu avec l'an dernier avec lesquels j'avais eu un peu de mal. Déjà, le fait d'être remplaçant, c'était... Ça m'a amené à un truc différent. J'ai vu du coup Kyle qui commençait tous les matchs et à un moment donné, je me suis dit le rôle de finisseur doit être fait pour pouvoir jouer dans cette équipe. Il faut être à 100%. Donc, se contenter de ce qu'on file sur le moment et y aller à fond, c'était vraiment l'idée de ce début de saison. on a filé 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes ce week-end contre tous. Donc, à fond et ça reste positif. je ne suis pas dans le... Comment dire ? Dans le truc où je vais aller taper à la porte du coach et lui dire il me faut plus, il me faut plus, il me faut plus. Bien sûr, j'en veux plus mais pour l'instant, je prendrai ce qu'on me donnerait. Comment il arrive ce déclic dans la tête, justement ? C'est quand tu vois deux mecs au poste et où tu te dis là, il faut vraiment que je sois à 100%, à 120%. Comment il arrive ce déclic ? Ce n'est pas vraiment un déclic parce que l'an dernier, il y avait déjà deux mecs au poste. Il y avait Kieran Brooks. Après, c'est vrai que Kyle, il a mis une une envergure différente de par sa carrière. Non, il n'y a pas vraiment de déclic, c'est juste... Voilà, j'ai essayé de voir en début d'année comment je pouvais prendre le plus de plaisir et là, j'en prends beaucoup. Donc, la réponse à ça, c'est de ne pas se prendre la tête. On file 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on file 60 minutes à un moment donné. C'est de prendre le plus de plaisir sur le terrain et de m'envoyer pour ceux qui sont à côté de eux. Tu faisais partie du déplacement à Toulouse. Comment tu as géré ça, toi, personnellement, cette lourde défaite et qu'est-ce que ça a pu faire sur le groupe ? Sur le groupe, j'ai trouvé qu'il y avait des choses à dire très vite. Je pense, entre joueurs, ce qui a été mal fait, entre joueurs staff et voilà. Après, on est vite passé à autre chose. Au final, on a eu une courte semaine, on a eu un joueur d'entraînement pour l'instant. Aujourd'hui, on va passer au caténor. Ça a été vraiment de se dire, même dans le bus, revoir sur l'ordi ce qu'on aurait pu faire de mieux avec les uns et les autres. Enfin, vraiment, entre joueurs, prendre nos responsabilités et bon, il ne faut pas rester la tête dedans parce que ce week-end, on joue contre Lyon et ça va être encore un gros morceau. Donc, si on veut partir sereinement pendant la trêve, il faut qu'on soit déjà sur Lyon. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Lyon, justement, comment tu la décrirais ? C'est une équipe hyper dangereuse sur les contre-attaques. Ça, on le sait. Il ne faut pas trop leur laisser le ballon sur le terrain parce qu'ils s'allument tous, que ce soit devant ou derrière. Donc, je ne vais dire que du bien sur eux parce que c'est une belle équipe et elle est conquérante devant. Elle a une troisième ligne qui est assez omniprésente. puisqu'après, ils ont le trio de derrière qui est pas mal. Toute leur équipe est bonne donc en vrai, on aura un gros morceau ce week-end. Un peu ce que tu disais au début sur ta situation personnelle, on a le sentiment qu'il y a peut-être eu une perte de plaisir à un moment. À quel point la dernière saison a été difficile à gérer pour toi et qu'est-ce qui explique le fait que, je ne sais pas, tu as réussi à re-switcher et tu dis maintenant je pense que j'allais apprendre. C'est quoi, c'est un cheminement, une discussion avec quelqu'un ? Non, c'est vraiment, je pense, je me blessais pas mal en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, ça a été pas mal de mollets, ça a été, en fait, ça a commencé par les petites blessures, après j'ai eu une grosse blessure et au final, je ne savais pas trop comment gérer ces blessures-là donc c'était plus moi, je pense, de mois à mois, savoir gérer mon corps et aussi mon mental face aux blessures, au retour sur le terrain, à la déception parce que des fois, le retour sur le terrain n'est pas comme je le voulais donc ça c'est géré, c'est derrière moi, c'est bon, j'arrive à prendre énormément de plaisir aujourd'hui donc je vais, on va essayer de continuer. Maric, bonjour, vous pouvez compter sur le retour de plusieurs internationaux dont celui de Charles Olivon, toi qui le côtoie quotidiennement à l'entraînement, comment est-ce que tu le trouves, est-ce que tu as été étonné de son retour, lui qui avait été appelé en premier lieu en équipe de France, est-ce que tu as été étonné de son retour ici à Toulon et comment est-ce que tu le trouves, toi aujourd'hui, à l'entraînement, est-ce que tu le, certains disent qu'il est en moins bonne forme, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pas du tout, non. Déjà, c'est un mec qui est assez solaire donc dans son énergie, je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est très extraverti tout le temps mais par contre, c'est quelqu'un qui communique beaucoup par son énergie à l'entraînement, il a l'humour facile donc de par ça, déjà, je ne trouve pas qu'il soit en dedans donc mentalement, il doit être bien, physiquement, je le trouve bien, je trouve qu'il nous a apporté à chaque match depuis le début de saison après, je ne suis personne pour juger qui doit jouer ou quoi donc en vrai, la question, elle est un peu difficile pour moi, je vous avoue. Je me permets de te poser la question puisque c'est vrai qu'il a porté le brassard et ici, c'est même peut-être le plus grand leader de l'équipe juste, est-ce que toi, tu es étonné de le voir revenir ici à Toulon alors qu'il avait un statut particulier ? Je ne me permettrais pas, désolé, je ne me permettrais pas de dire que je suis étonné ou quoi que ce soit, je n'ai pas vraiment envie de répondre à la question dans ce sens-là. Pas de problème, merci. Emmerich, une question sur Paolo qui est juste derrière aussi. Comment il est, Paolo, dans un vestiaire et qu'est-ce qu'il apporte à un groupe, Paolo ? C'est un bon mec, il est carré dans ses manières de faire. On le voit, son casier est toujours très bien rangé. Je ne sais pas, c'est un mec, il est comme ça. c'est un peu je ne sais pas, il est très propre, il est tout bien, c'est un disque. C'est un peu le cliché du disque. Dans le groupe, il est bien, je pense qu'il est bien arrivé l'an dernier et aujourd'hui, il prend du plaisir. Je pense qu'il faut que dans le vestiaire, on continue à lui amener du sourire, tout ça, parce que je pense qu'on va prendre un peu plus de plaisir avec la suite mais pour lui, en tout cas, il va... Je ne sais même pas quoi dire sur lui, il est parfait, si tu veux que je te dise qu'il est beau, il est beau, ouais. Paolo, bonjour. Première question, comment tu juges, ton début de saison ? Pierre l'a dit, tu sors d'une saison qui était très longue et qui ne s'est pas vraiment arrêtée. Voilà comment tu juges ton début de saison, ta reprise ? Ah, compliqué un peu honnêtement. Je ne me suis pas senti au top de ma forme, même un peu dans le terrain. Je pense que j'ai eu... Je n'étais pas trop fluide, on va dire, un peu... Donc voilà, un peu ralenti, si tu veux. c'était un peu compliqué d'être performant et d'enchaîner des performances et des qualités. Et je pense que voilà, c'est dû à ça, un peu des difficultés qu'on a eu en attaque aussi. On sait très bien quand un 10 marche bien, après toute l'équipe derrière marche bien. donc voilà, je pense que c'est un peu à cause de moi aussi. Donc voilà, j'essaie de travailler tous les jours pour m'améliorer. Et donc voilà, j'espère que la suite, ça va être un peu plus, comment on peut dire, consistante. comment on le gère dans la tête justement de se sentir, comme tu dis, un peu au ralenti, on le sait, on en a déjà discuté que tu es quelqu'un de très perfectionniste. Comment tu gères ça dans la tête justement de dire, là je ne suis pas à mon meilleur niveau pour toi en tout cas ? C'est un peu compliqué parce que surtout quand j'ai 24 ans donc je suis encore un peu jeune si tu veux. Donc on a envie d'être toujours à fond et quand on comprend qu'on n'est pas capable d'être à fond en 100%, c'est un peu compliqué à gérer dans la tête. C'est un peu dur à accepter aussi. Mais voilà, je pense que c'est un travail qui passe jour après jour et essayer de peut-être travailler un peu plus la qualité de... du geste plutôt que la quantité parce que peut-être même au niveau physique on n'a pas... on n'a pas tous les moyens en ce moment. Donc... Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que déjà je me souviens d'autres périodes où j'étais mieux. Donc voilà, c'est un peu compliqué à gérer mais il faut aussi trouver du positif et garder, voilà, ce positif et travailler là-dessus. heureusement j'ai des coéquipiers top donc ça ça m'aide aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Lyon que vous allez affronter demain ? Voilà comment tu la décrirais cette équipe ? Très dangereuse. C'est une équipe qui s'est déjà imposée à l'extérieur déjà donc ils sont déjà on sait qu'ils sont capables de gagner à l'extérieur. En plus ils ont ils ont des joueurs avec un peu le factor X comme on aime dire comme Mokouioud comme Radradra comme Ninashvili et voilà donc c'est une équipe très dangereuse je pense qu'il va falloir être propre surtout au niveau de nos déchets parce que je pense si on fait trop de tournois si on leur donne les ballons trop facilement je pense qu'on peut être vite puni donc voilà et après bien sûr ça reste les top 14 donc le niveau le niveau physique il faudra le métier parce que c'est sûr qu'eux ils vont en mettre donc au niveau du combat il faut être présent mais ça c'est la base pour exister un top 14. Tu disais que on a vu ta saison elle était à un rallonge et la poste durait plus d'un an est-ce que c'est plus une fatigue à la reprise mentale ou physique ? Honnêtement je pense que c'est les deux aussi c'est les deux parce que parce que comme tu dis c'était vraiment très très long donc c'est vrai qu'après quatre semaines de vacances peut-être au niveau mental pour reprendre après 12 mois de saison presque 13 mois de saison c'était un peu dur mais voilà maintenant on le sait avec les tournées et tout on joue beaucoup et donc il faut faire avec c'est pas une excuse c'est la réalité des choses tout le monde la connaît même moi je le savais même avant de terminer la saison je savais comment ça allait se passer la coupure de l'été et la saison d'après donc voilà on a franchement j'ai tous les moyens pour réussir donc c'est vrai que j'ai sorti d'une saison très longue mais là on est en novembre déjà donc ça y est c'est fini et donc ça peut pas ça peut pas être une excuse pour se cacher après une grosse défaite là en pouce un match à Mayol ce week-end avec une grosse attente forcément des supporters comment est-ce que vous vivez ça c'est une bonne pression c'est une pression non c'est je pense qu'on a juste on a juste envie d'être à Mayol de jouer devant nos publics devant les gens qui nous aiment donc voilà je pense que souvent quand tu as eu un mauvais jour comme on l'a eu à Toulouse tu as juste envie de passer du temps avec des mecs qui t'aiment bien que ce soit la famille que ce soit les amis et je pense qu'avec ce sentiment-là on peut on peut affronter le match de demain on va jouer devant nos publics les gens qui nous aiment donc voilà je pense que c'est quelque chose d'important et pour nous déjà parce que on se sent bien à Mayol et j'espère qu'on va pouvoir offrir aux supporters un gros match l'année dernière il y a quelqu'un qui venait bien Thomas Oallan qui avait fait une petite pause dans la sélection est-ce que c'est quelque chose même si tu as 24 ans tu as encore beaucoup d'énergie c'est quelque chose comment tu as vu ça cette pause de Thomas Oallan est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait un peu réfléchir sur la quantité de matchs à raconter ? non franchement après je sais que Tommy il a fait cette pause pour on va dire pour des raisons personnelles donc je ne vais pas rentrer là-dedans j'espère que tout est bien passé pour lui en tout cas je le pense parce qu'on a vu en sélection maintenant donc franchement il va très bien et ça c'est top mais non pour l'instant ce n'est pas quelque chose à laquelle je pensais tu disais que tu prenais beaucoup de responsabilité en attaque sur le jeu d'attaque qui n'est pas encore vraiment abouti à quel point ça te peine ça te mine le fait de ne pas encore bien jouer est-ce que tu prends la plus grande part de responsabilité est-ce que tu penses que c'est aussi un jeu collectif est-ce que tu en as discuté avec Pierre c'est pour l'instant oui en fait on en discute tous les jours pour essayer de trouver les solutions mais c'est vrai qu'en tant que numéro 10 je prends pas mal de responsabilité là-dessus j'essaie de contrôler le plus possible les choses c'est pas tout le temps facile mais au moins c'est que je suis en train d'essayer de faire et voilà donc c'est sûr que c'est pas que moi mais pour moi c'est plus facile d'apprendre sur moi et travailler moi-même sur les choses que je peux améliorer parce qu'après une fois que moi je suis bien et je suis parfait on le saura jamais mais je suis bien après on peut peut-être repenser aux autres mais d'abord si moi je me sens pas bien et je joue pas bien je peux pas penser aux autres il faut je pense à moi-même d'abord à moins un décembre